6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Djibour, bonjour Bonjour Alors vous parliez hier de la natation, de cette discipline dans les jeux africains, de Riles notamment Et là on a Sayoud, qui nous apporte des médailles Très bien, on reviendra Je n'ai pas la mémoire courte Vous êtes focalisé sur la natation, j'ai commencé par l'haltérophilie, ce n'est pas pour vous contrariez Oui, du tout Puisque l'haltérophilie a eu deux nouvelles médailles, de bronze cette fois-ci C'est grâce à Iqaram Sharad dans la catégorie des 64 kilos à l'arraché et l'épaule jetée Ces deux nouvelles médailles s'ajoutent aux 6 autres Remportées par cette discipline d'hier, 3 en or grâce à Samir Farjala Alors qu'Iqaram Sharad avait remporté pour sa part deux médailles Une d'argent et une de bronze Seule médaille d'or aux échecs, c'est Lina Nasr Qui est montée en individuel, qui est montée sur la plus haute marche du podium Ce qui a permis à l'Algérie d'atteindre la barre des 16 médailles d'or Après ceux remportés en altérophilie et en natation et sur le podium La troisième place avec un total de 65 médailles 18 en or, 23 en argent, 24 en bronze, derrière le Nigeria qui a pris la deuxième place Avec 48 médailles, c'est l'or qui fait la différence, 22 en or, 10 en argent et 16 en bronze La première place est occupée par l'Egypte avec 90 médailles, 50 médailles d'or, 20 en argent et 20 en bronze L'Algérie prend part à la 13ème édition des Jeux africains Avec une délégation composée de 299 membres Dont 222 athlètes sur 18 disciplines Parmi ces disciplines, 4 sont qualificatives aux Jeux olympiques Le badminton, le tennis, le tennis de table et le triathlon En judo, tous nos athlètes ont été éliminés Notamment en demi-finale chez les messieurs Moudel Kays pour les 66 kg Alors que chez les dames, Boa Kesh Zina est éliminé en demi-finale Et Aïssa Faiza en 52 Qadr Hulia en 48 ont été éliminés en quart de finale Voilà, je rappelle également qu'il y aura de la natation pour aujourd'hui Le 100 mètres papillon avec Benny Zidoun, Fares, Mounsaf, Barbara et Arjun Abdullah pour le 100 mètres d'eau Jawed Sayoud et Billaman, Mounsaf et Billaman, Mounsaf entreront Disputeront les éliminatoires sur le 50 mètres Brasse Chez les dames, au 100 mètres d'eau, Zidoun et Kautwar et Benchadli Jihad Tenteront de se qualifier au prochain tour Alors que Rania Nafsim, Jihad Nassalin, eux seront engagés sur le 50 mètres Brasse On espère de nouvelles médailles C'est tout le mal qu'on souhaite Et puis au badminton, sur le double mix, les frères et sœurs Ouseila et Tanina Mahamrit sont toujours qualifiés pour les JO grâce à leur classement Puisqu'ils occupent la 42e place au ranking mondial Ce qui leur permet pour l'instant d'être qualifiés à la paire algérienne Totalise 29 960 points Les champions d'Afrique en titre ont pu enchaîner par d'autres belles performances lors de ces Jeux africains avec une médaille d'or remportée C'était dimanche dernier, le badminton algérien a aussi décroché deux autres médailles Une en or dans la spécialité double messieurs grâce à Conseil Amramri et Sabri Medel Et une en argent sur la spécialité double dame grâce à Tanina Mahamri et Hala Bouk Sani Voilà pour l'essentiel concernant les JO africains On enchaîne ? Le football ? Le tirage au sort, le tirage au sort, le tirage au sort de la coupe de la Confédération africaine de football Puisqu'on connaît l'adversaire de l'USMA C'est Reverse United L'adversaire de l'USMA d'Alger Il faudra le retenir, ce sont des Nigérians C'est une équipe qui n'a pas une très grande histoire sur le continent africain L'USMA d'Alger affrontera Reverse United Et si l'USMA se qualifie, elle affrontera le vainqueur de la rencontre Abou Salem de Libye et Belken du Maroc L'autre quart de finale verra le futur d'Egypte affronter le Zamel C'est un derby 100% égyptien Sans oublier que le stade malien sera opposé à James Football Club du Ghana Je dis, ça reste jouable pour les USMIST Et je rappelle que Simba, entraîné par Abdelhaq Ben Chira en Champions League africaine Aura comme adversaire le Ehli d'Egypte Et Young Africans, qui a été dans le même groupe que le CRB Eh bien lui sera opposé à Mamelody Sandhams Voilà, c'est juste pour évoquer la Champions League africaine et le tirage au sort On va en Europe Alors j'ai fait comme vous l'avez conseillé Quel match vous avez regardé ? J'ai regardé Arsenal-Porto, j'ai décroché à la 85ème minute Le score était resté à 1-0 J'avais épuisé mon quota de temps de foot Il y a eu une prolongation Et ça s'est joué au pénalty Alors je rappelle que c'est depuis 14 ans Arsenal et Gunners n'avaient pas atteint ce stade de la compétition Et hier, ils ont éliminé Porto Bégaiement de l'histoire, il y a 14 ans Quand les Gunners atteignaient les quarts de finale L'adversaire avait pour nom Porto Et hier, ça a été un match âprement disputé avec un gardien du côté d'Arsenal Qui a fait la différence sur la séquence de tir au but Arsenal en quart de finale L'autre huitième de finale opposée Barcelone à Napoli Une équipe de Barcelone rajeunie Tenez-vous bien, il y avait un joueur qui avait 16 ans et quelques mois Et la jeunesse, l'expérience ont fait la différence Et hier, on a retrouvé une équipe de Barcelone Avec Xavi, qui a osé aligner des jeunes Le jeu à la barcelonaise Et Barcelone, ça fait 4 ans qu'ils n'avaient pas atteint les quarts de finale Et c'est la première fois, rappelez-vous, c'était l'humiliation face au Royaume de Munich Et à titre de rappel, c'est la première fois qu'ils vont jouer un quart de finale Sans Lionel Messi C'est une page qui se tourne Voilà, c'est une page qui se tourne Pour le football club de Barcelone Napoli n'a rien pu faire 2 à 0, ils sont revenus à 2 à 1 Mais la marche était trop haute pour les Napolitains Aujourd'hui, il y aura Atlético Madrid L'Inter, finaliste de la dernière édition Face à l'Atletico Madrid L'Atletico éliminé en Coupe du Roi Il est en championnat bien loin du Real Et là, ils vont récupérer un joueur important Comme le signale leur entraîneur, Diego Simeone C'est Griezmann, qui tactiquement est très important Ça pourrait faire la différence Vainqueur, un but à zéro On va voir si l'Atletico peut renverser la vapeur Et puis il y aura l'autre huitième de finale C'est le Borussia Dortmund Qui sera opposé au PSV Endoven Le PSV Endoven qui atteint ce stade de la compétition Ça fait longtemps qu'on n'ait pas vu ces Léhollandais A ce stade de la compétition Ça reste serré, puisque je le rappelle Au match allé, les deux équipes avaient fait match nul Un but partout Ça reste très ouvert sur ce match Entre le Borussia Dortmund et le PSV Endoven Voilà, on aura aujourd'hui les huit nations Les huit pays, les huit clubs, pardon Qui seront en quart de finale Les huit meilleures formations européennes Sous-titrage Société Radio-Canada